Et salut les gens c'est Bumbé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le trailer de Sonic The Hedgehog Et bien ça y est le film, ça y est le film, la bande annonce est sortie, j'ai off pu la regarder de mon côté avec le son Malheureusement je ne peux pas vous mettre le son sur la bande annonce que je vous montre aujourd'hui Parce que sinon je vais me faire triker la vidéo bien évidemment, vous savez comment ça fonctionne Mais il est temps quand même d'analyser ce trailer, alors je ne vais pas faire de l'analyse précise, de l'analyse complète Moi ce qui va m'intéresser c'est de vous donner mon opinion par rapport à ça parce que j'ai eu pas mal peur Alors je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu pas mal peur, je vais le laisser tourner une première fois dans mon dos J'ai eu pas mal peur aux premières images du film, la première fois que j'ai vu Sonic apparaître sur une image J'ai fait hop 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 hop, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous dénaturez Sonic à ce point là Et moi qui suis quand même fan du petit hérisson bleu, et bien je me suis dit mais attendez, c'est pas possible de faire un film comme ça De faire quelque chose qui va à ce point là bousiller notre personnage de jeu vidéo préféré entre guillemets Pour ceux qui le préfèrent à d'autres Et puis ces derniers temps on a aussi vu, vous voyez derrière moi, on a aussi eu la tête du docteur Robotnik Incarné par Jim Carrey qui est apparu un petit peu sur internet Et je vous avoue que j'ai vu sa tête, j'ai fait oh la la, qu'est-ce qu'ils vont nous faire autant J'adore Jim Carrey, autant quand j'ai vu sa tête en docteur Robotnik je me suis fait Oh pop hop, qu'est-ce que c'est que ce délire, vous allez le voir juste derrière moi Au moment où je vous en parle, le voilà Et c'est vrai qu'on retrouve pas son air un petit peu, un petit peu rond avec sa moustache Et puis là au moment du trailer on voit pas son crâne chauve, on le voit à la fin du trailer Et je me suis dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire Paramount Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire de notre Sony préféré Et au final, et bien je vous invite à aller voir la vidéo de la bande annonce avec le son Avec une OST qui au final n'est pas, c'est pas forcément l'OST idéal peut-être pour le film Sonic C'est peut-être une bonne OST pour et bien effectivement ce trailer Elle est très bien, cette musique est très très bien Je peux pas la mettre encore une fois parce que vous savez comment ça se passe sur Youtube Les droits d'auteur je peux pas mettre cette musique là derrière malheureusement j'aurais bien aimé Mais franchement ça passe bien, ça passe super bien le trailer et bien il passe super bien Franchement on voit notre petit hérisson bleu avec ses étincelles qui sont quand même vachement bien foutues au niveau des FX Et j'aime beaucoup finalement l'incarnation de Jim Carrey pour le docteur Robotnik Alors effectivement il y avait cette peur, je le cache pas parce que j'aime beaucoup Sonic Que j'ai regardé beaucoup d'animés Sonic quand j'étais petit Que j'ai joué à beaucoup de jeux de Sonic D'ailleurs le Sonic Mania que je vous reconseille énormément Même sur Nintendo Switch il est vraiment exceptionnel en tant que jeu fait par des fans pour des fans Et puis j'ai vu cette scène bien évidemment on s'attendait qu'il y ait un bullet time Genre voilà Sonic qui frise le temps parce qu'il court trop vite Et qui utilise un petit peu sa vitesse pour défaire un petit peu les choses du docteur Robotnik D'ailleurs tant qu'on y est on va voir la tête du docteur Robotnik Là cette scène là, cette scène là qui est montrée dans le trailer Genre il y a Sonic qui est dans le sac vous savez et puis il parle Et du coup il y a quelqu'un qui dit mais attendez mais vous avez votre fils dans le sac Il dit non 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 c'est pas mon fils Il fait c'est un enfant mais c'est pas le mien Attendez comment ça il y a un enfant dans le sac Et du coup les gens partent autour Et moi je trouve ça trop bien Et regardez on le voit juste là On le voit à ce moment là si j'arrive à vous le remettre Juste précisément ici Voilà Et en fait mais ça passe Ça passe, ça match bien Il y a beaucoup d'humour dans ce trailer Je trouve que les touches d'humour sont plutôt sympas Au moment où on voit Jim Carrey Alors je vais essayer de vous retrouver l'endroit précis Qui arrive devant le général qui est là Et il lui demande son nom Et le mec commence à dire son nom et il fait Personne, tout le monde s'en fout Et tu vois il le coupe et c'est un jeu C'est vraiment un jeu de dialogue qui a l'air ultra bien foutu Alors bien évidemment la modélisation de Sonic Elle va en faire gueuler certains Notamment et bien on l'avait vu sur cette image Qui semblait être Qui semblait être le Comment ça s'appelle L'affiche du film On se dit attend 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 Sonic il est quand même vachement grand Les baskets ça fait quand même vachement bizarre Et au final Et au final quand on le voit Quand on le voit dans le film Bon déjà on voit On voit que On voit que le personnage Se prend pas du tout au sérieux Et en fait Mais je trouve que son visage Son faciès Il passe bien Alors Franchement je vois pas le problème Quand je compare avec Peut-être le bleu Qui est pas Qui est pas super fort Mais c'est vrai que quand je compare avec Mon petit Sonic à moi Voilà le petit Sonic Mais ça me choque pas Je le trouve même bien Et vous savez quoi Il me fait même penser à Bradley Cooper Alors je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas qui fait la voix de Sonic Je me suis pas renseigné là dessus Mais je sais pas Son faciès me fait penser A Bradley Cooper Avec Avec des poils bleus Alors après peut-être que Peut-être que je divague Complètement en vague Mais moi je le trouve bien Je trouve que de faciès Il est bien Et pareil je trouve que l'acteur L'acteur qui incarne du coup Le second rôle Puisque le premier rôle Ça va être Sonic Quoique c'est peut-être lui Le premier rôle aussi D'acteur du film C'est quand même l'acteur Qui avait joué Cyclope Dans X-Men Et dans plein d'autres films Donc c'était quand même Un acteur très connu Qui peut-être Et peut-être pas tomber dans l'oubli Mais un petit peu Devenu secondaire Ces dernières années Dans le cinéma américain Enfin en tout cas moi Je l'ai très peu vu Dans les films actuels C'est celui qui incarnait Cyclope Dans la première trilogie D'X-Men Je l'avais trouvé très très bon Et je trouve encore une fois Son interprétation En tout cas dans le trailer Vraiment bonne C'est sûr que c'est jamais facile De jouer avec un personnage Qui est fait en effet spéciaux Mais je trouve que Sega éparément Frappe un grand coup Et je trouve que Ouais je trouve que la réalisation A l'air vraiment sympa J'ai déjà vu en fait Les réactions sur Twitter C'est pour ça que je vous fais cette vidéo Parce que j'ai pas mal suivi sur Twitter Là les réactions De pas mal d'entre vous Ils me disaient Oh là là Qu'est-ce que c'est que cette OST Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cette tête de Sonic C'est absolument ignoble Je retrouve pas mon personnage préféré Bah moi je le retrouve Moi je le retrouve Franchement vous allez me dire Dans les commentaires Vous allez me dire dans les commentaires Pourquoi Pourquoi Bah ceux qui n'aiment pas Ceux qui aiment Vous me dites pourquoi Mais ceux qui n'aiment pas Dites moi pourquoi Parce que je ne comprends pas Je ne comprends pas Ce qui ne vous plaît pas Dans ce Sonic Peut-être le fait Qu'il soit trop grand Sur Pat Je trouve que Le fait que ça soit un film Et non pas un animé Ça apporte quelque chose D'autre De plus Pareil pour le détective Pikachu Qui arrive dans pas longtemps Dont j'ai un magnifique t-shirt D'ailleurs je suis super content De mettre à acheter ce t-shirt Je trouve que ça apporte quelque chose Et le docteur Robotnik Je trouve qu'il matche très très bien Je suis un grand fan de Jim Carrey Vraiment j'adore ses interprétations Je le trouve très très bon Dans l'intégralité De son oeuvre cinématographique Il a vieilli Il a pris Il a pris Il a pris Il a pris de l'âge quand même On le voit sur le personnage Et je pense que Effectivement il est mieux Qu'il l'incarne maintenant Maintenant qu'il C'est pas totalement assagi Dans son personnage D'incarnation au cinéma Mais parce qu'il a les traits Davantage 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 vieillis Qu'il se prête davantage Alors bien sûr On pourrait rire Sur la moustache De Jim Carrey Mais n'a-t-on pas déjà rigolé Sur la moustache Du docteur Robotnik Et encore une fois Si je vous mets la fin Du trailer Histoire que je le revois Juste là Franchement Ça matche bien Quand on voit Le docteur Robotnik de base Effectivement C'est un personnage Qui est souvent assis Moi je l'ai très peu vu debout Dans les animés que j'ai vu Il a le visage un peu plus rond Et la grosse moustache Le crâne chauve Et là ça match Ça match très très bien C'est Peut-être Peut-être Effectivement Qu'il est un petit peu trop Longiligne Au niveau du visage Mais c'est une réinterprétation On est sur une réinterprétation Totale De Sonic Et Robotnik Même Sonic Qui est un petit peu changeant Par rapport Par rapport à ce qu'il était avant C'est un long personnage Là il a des On le voit Sur les images Qui sont tout autour de moi Il a des longues jambes Là effectivement Dans le trailer Où on le voit Il est un peu plus grand Que long C'est quand même C'est quand même Assez flagrant Pareil Il a l'air de vivre Dans sa petite caverne Encore une fois Et puis Et puis Voilà On est sur une nouvelle histoire On est sur un reboot De Sonic Entre guillemets Dr Robotnik et Sonic N'ont pas l'air De s'être rencontrés Auparavant Donc on est sur Sur une nouvelle histoire Sur une nouvelle Une nouvelle chose Que Paramount va nous livrer Va nous livrer aujourd'hui Et encore une fois Je le trouve très très clean Je le trouve très très clean C'est pour ça que Quand j'ai vu les réactions Sur Twitter Je me suis dit Déjà le trailer me plaît J'ai rigolé sur le trailer Franchement Le trailer m'a fait rire Vraiment J'ai hâte de voir L'intégralité du film Alors j'espère Que c'est pas trop poussé Au niveau du ridicule Et au niveau de ça Mais maintenant Voilà regardez Regardez l'interprétation De Jim Carrey On le retrouve Et est-ce qu'on cherchait A voir un Dr Robotnik Qui incarnait le Dr Robotnik Ou est-ce qu'il n'est pas mieux D'avoir un Jim Carrey Qui incarne le Dr Robotnik Parce que Autant dans tous les films Où j'ai vu Jim Carrey Je l'ai adoré De A à Z Et franchement Je lui fais confiance Pour porter le film Parce que c'est le némésis De Sonic Et moi je le revois Dans The Mask Là franchement Quand je le vois faire ça Regardez les mimiques De son visage A ce moment là Je le retrouve dans The Mask Il y a vraiment quelque chose Il y a vraiment quelque chose De dingue Et il y a cette folie Dans ses yeux Il y a vraiment quelque chose Qui a été ultra bien Foutu au niveau De son jeu d'acteur Et encore une fois Moi ça me plaît Moi ça me parle En tant à la fois Que cinéphile Parce que Ça a l'air plutôt sympa Au niveau De la façon dont c'est filmé Je trouve que déjà L'incarnation Du personnage principal Par Je sais plus comment il s'appelle Mais par Par Scott On va dire Scott On va l'appeler Scott C'est pas mal Sonic Bah Franchement ça passe J'attends de voir effectivement Le film dans son intégralité J'attends énormément Détective Pikachu Déjà Que j'irai voir Franchement Je vous invite à aller voir La bande annonce En VO Mais ça a l'air plutôt sympa Et puis Les lignes de dialogue Entre Sonic Et le docteur Robotnik Franchement moi ça me parle Moi ça me parle énormément Voilà j'ai peut-être Effectivement dit 50 fois la même chose Dans cette vidéo Mais moi ça me parle De ouf Ça me plaît énormément Alors peut-être que je vais complètement À contre-courant De tout le monde J'ai hâte d'avoir vos opinions Mais 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 Jim Carrey C'est Jim Carrey Je pense que s'il n'y avait Qu'un seul résumé A ce Alors par contre juste S'il n'y avait qu'un seul résumé A ça Ça serait Jim Carrey Alors là par contre Je sais pas trop Je me suis posé la question Parce qu'il se sert De ses anneaux Juste ici Dans le trailer Je n'ai pas compris A quoi se servaient ses anneaux Bon par les producteurs De Fast and Furious D'accord Regardez Là il se sert de son anneau Comme d'un lasso Pour les récupérer Et pour les envoyer ailleurs Alors ça par contre Je savais pas Que les anneaux de Sonic Permettaient ce genre de truc Ou alors j'ai loupé J'ai loupé un J'ai loupé une grosse partie Peut-être que Peut-être que c'est ma mémoire Qui me fait défaut Mais les anneaux de Sonic Qui permettent de passer D'un endroit à l'autre Un petit peu comme les Comme les trucs du Du Dr Strange Bon pourquoi pas Voilà Après voilà On a l'impression qu'il y a pas mal de décors On voit des décors On voit des décors À New York On voit également des décors Qui font quand même penser À la ferme des Kent Dans Smallville On retrouve quand même Les pyramides en Egypte Donc ça veut dire que Le combat entre Entre Sonic Et justement le Dr Robotnik A l'air d'être Assez D'être assez Bah mondial en fait Et ça c'est vraiment pas mal Et puis il y a cette fameuse scène Qui fera quand même penser Beaucoup Aux scènes des X-Men précédentes Avec ce fameux Ce fameux Ce fameux ralenti Et Sonic Qui joue avec Avec les projectiles Envoyés par le Dr Robotnik Donc Moi je Moi j'adhère Moi j'adhère beaucoup L'humour A l'air vraiment sympa Pas trop lourd Justement Et une réalisation Qui a l'air plutôt sympa Et puis regardez C'est des scènes Qui ne servent pas l'histoire Mais ce sont des scènes Complètement annexes Qui sont quand même Vachement agréables Bref En tout cas j'espère Que vous avez kiffé cette vidéo Moi je suis très très emballé Peut-être qu'effectivement On ne sera pas On ne sera pas tous d'accord Avec ça Mais en tout cas Je voulais vous faire part De mon opinion Là dessus Bref en tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore le cas Mais également aux réseaux sociaux Et je vous fais des gros bisous On se retrouve très très vite Sur la chaîne ou pas Ça sera toujours encore à toi Derrière ton écran peu décidé Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz